Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Qu'est ce qu'il y a dedans ? Aujourd'hui et ben on va démonter un machine à café qui m'avait été offert par mon père et qui utilisait principalement par les invités et par ma chérie pour se faire du café ou des trucs comme ça et qui ne marche plus bien sûr vu que je l'utilise pas je n'ai jamais détertré et elle est complètement morte la première chose bien sûr c'est de trouver quel type de vis sont utilisés et ici c'est du torx de sécurité c'est à dire du torx avec comme une espèce de petit trou à l'intérieur qui me permet d'enlever les quatre vis qui vont libérer ma machine à café au contraire de l'épisode précédent je mets une protection pour les yeux et bien sûr les deux capots sont protégés par des tables en plastique qui sont invisibles à l'oeil nu et qui se cassent quand j'essaye de les enlever maintenant je vais pouvoir essayer d'enlever tous les éléments qui sont à l'intérieur du capot et au début j'essaye d'enlever en fait les câbles les tuyaux qui relient les différents éléments mais en fait ils sont complètement scellés par des petits éléments en métal très très difficile à enlever donc je décide tout simplement de couper les tuyaux je récupère plusieurs éléments d'abord la carte électronique ensuite ce que je pense c'est une électrovanne et j'arrive à démonter le bloc de la tête le bloc de la tête qui est composé principalement de plastique je sais pas du tout quel plastique ça doit être je pense que ça doit être de l'ABS c'est un plastique très dense et très lourd qui contient la tête qui distribue le café ou les boissons que vous êtes en train de faire et un petit peu d'électronique qui commande de la lumière des trucs comme ça à droite à gauche et qui étaient reliés à la carte électronique principale c'est un peu difficile à enlever mais en en sachant que de toute façon 80% des choses ne pourront pas être utilisées en particulier de plastique et pas trop de problèmes le dernier élément qui reste coïncés dans le capot c'est sans doute le plus difficile à enlever il est solidement scellé au capot principal rouge et après plusieurs tentatifs j'essaye de redémonter certains éléments annexes qui pourraient éventuellement être récupérés ici j'essaye de récupérer les leds et le petit circuit électronique qui sont dans une partie du capot Pour pouvoir enfin me reconcentrer sur la partie principale la partie qui m'intéresse qui est le moteur le compresseur et il est solidement fusionné avec un autre élément plastique j'essaye la méthode du tournevis j'essaye la méthode de la pince coupante et je me décide à sortir le dremel pour essayer de d'affaiblir un petit peu les attaches entre ces deux plastiques on le verra ça marche pas vraiment et au final je suis obligé de jouer à la brute comme d'habitude pour pouvoir libérer ces deux éléments de plastique les uns par rapport aux autres et c'est plutôt intéressant de voir comment est fabriqué ce genre d'appareil c'est vraiment un appareil bas de gamme qui coûte moins de 100 euros et qui est vendre et qui en vente en particulier pendant les périodes de fêtes un petit peu partout dans les supermarchés vous voyez ici le loot du démontage beaucoup de plastique encore une fois mais peut-être quelques éléments qui vont être récupérables en particulier le compresseur l'électrovan quelques éléments électroniques et c'est à peu près tout voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu à très bientôt